Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui, nous allons parler de l'Ultra Canne. Tout le monde connaît l'Ultra Canne, et certainement pas, c'est pour ça que je suis là. La canne électronique, donc la canne qui vibre à l'approche de l'obstacle. Alors, dans sa pochette sympathique avec une bandoulière pour la transporter, on ne sait jamais où mettre sa canne quand on ne s'en sert pas, super pratique. Je l'ouvre, et voici le fameux engin magnifique. Alors, qu'est-ce qu'une canne électronique ? Qu'est-ce que l'Ultra Canne, plus précisément ? C'est une canne blanche tout à fait naturelle, avec une poignée un peu plus grosse qu'une poignée normale, puisqu'il y a toute l'électronique qui est dedans. C'est pourquoi il y a cette espèce de boursouflure que vous devez apercevoir, pour ceux qui voient sur la canne. Alors, de quoi cette canne, à quoi sert-elle ? Je vous la déplie pour vous la montrer. Donc, une canne blanche normale, avec un embout qu'on peut choisir. Ça, c'est un embout plutôt moyen, mais il y a des embouts beaucoup plus gros qui tournent en plus. Et sa poignée, donc vous voyez comme il faut, avec ici les capteurs. Pardon, les capteurs sont là, en bas et en haut, parce que la canne électronique détecte les obstacles du bas et les obstacles du haut. Et ici, là où on met le pouce, on la tient, le pouce sur les petits picots qu'il y a dessus, pour sentir l'effet des capteurs. Voilà, derrière, vous avez un bouton avec trois positions, détection des obstacles de 0 à 2 mètres et de 2 à 4 mètres. Et également, dans la poignée, vous avez le petit couvercle pour les piles. Les piles, voilà, c'est deux piles LR6, mais ça consomme très peu. Vraiment, il n'y a pas besoin de mettre des piles rechargeables dans ce genre de câble. Voilà, alors, qu'est-ce que fait la canne électronique ? C'est une canne blanche, donc je vous le disais tout à l'heure, tout à fait naturelle. Jusqu'au moment où, en fait, au lieu de toucher l'obstacle, au lieu d'aller au contact de l'obstacle, comme avec une canne blanche normale, elle va vibrer et du coup, on va éviter l'obstacle. Donc, elle vibre sur le pouce, et nous signale si c'est un obstacle en bas ou en haut par rapport aux deux petits capteurs qu'il y a là. Et ce qui vous évite d'aller jusqu'à l'obstacle, donc d'aller au contact de l'obstacle, comme une canne blanche normale. Voilà, donc en fait, comme ça vibre, on se dit qu'il y a quelque chose devant. Plus on s'approche de l'obstacle, plus on va dessus, plus ça vibre. Donc, on n'a plus qu'à aller à droite ou à gauche, ou tout au moins, aller vérifier tout doucement quel est l'obstacle pour pouvoir, pour mieux l'éviter. Alors, pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais faire une petite démo, d'accord ? Donc, je la tiens, le pouce sur les deux petits vibreurs. Alors, je l'allume donc pour vous montrer comment ça marche. Voilà, donc je m'en sers comme une canne blanche normale, vous avez vu. Voilà, sauf qu'elle vibre à l'approche de l'obstacle, donc je sais qu'il y a quelque chose devant et je peux l'éviter. Quoi dire sur la canne électronique pour terminer ? Elle vaut 1050 euros chez Cessia. Vous la retrouvez sur notre site et puis vous pouvez nous appeler pour toute question. Il n'y a aucun souci. C'est vraiment un complément de la canne blanche normale. Très utile, efficace et simple aussi d'utilisation. Et bien voilà, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et puis à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou souhaitez faire une demande de prêt, n'hésitez pas à nous contacter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501